Salut c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui on va parler du jeu Micropolis. Dans ce jeu de collection de familles et de construction de tuiles, nous allons être en compétition avec les autres pour créer la plus belle fourmilière. C'est un jeu pour deux à six joueurs de huit ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, nous allons avoir le centre de notre fourmilière et on va placer ses quartiers autour. On va jouer dix tours de jeu pour récupérer les meilleures tuiles possibles et gagner le plus de points de victoire. Pour jouer, rien de plus simple, à notre tour de jeu, nous allons simplement sélectionner une tuile, la placer dans notre fourmilière et en appliquer l'effet. Pour récupérer une tuile, la première est gratuite et plus vous vous éloignez du bord de la rivière, plus vous allez payer. Par exemple, si je décidais de récupérer la quatrième tuile, je devrais placer un soldat sur chaque tuile la précédente. Je récupère cette tuile qui n'a pas d'effet et ensuite ce serait au joueur suivant de jouer et le joueur suivant pourra très bien décider de récupérer cette première tuile gratuitement. En plus, il récupère le soldat qui s'y situe et du coup il va pouvoir continuer à jouer avec plus de soldats. Les pouvoirs maintenant des tuiles sont très importants parce qu'ils vont vous permettre de récupérer beaucoup beaucoup d'avantages qui vont eux vous permettre de contourner certaines règles. Par exemple, la nurse ici va vous donner un soldat pour chaque petite larve de fourmis qui est présente sur la carte ici par exemple 1, mais du coup cela va vous permettre d'avoir plus de soldats donc potentiellement plus de choix par la suite. L'architecte, si on le récupère, va nous donner un jeton construction. Ce jeton construction peut être dépensé à n'importe quel moment lors de la sélection des tuiles pour nous permettre d'éviter de placer des soldats. Par exemple, si je voulais récupérer la reine qui se situe ici, je n'aurais qu'à dépenser ce jeton construction et à prendre la reine pour récupérer une tuile sans dépenser trois soldats. Nous avons également le sergent recruteur. Alors que fait le sergent recruteur ? On va regarder qui a le jeton armé rouge, qui est le jeton qui est en général donné à la personne qui a le plus de soldats, de fourmis dans son armée et ce joueur va nous donner une de ces fourmis et nous la rajoutons dans notre armée. Nous avons enfin deux pouvoirs qui sont assez intimement liés. Nous avons les casernes. Les casernes sont des endroits que nous pouvons occuper, qui sont protégés du sergent recruteur et donc on peut envoyer des fourmis dessus. Cela nous donnera des points de victoire en fin de partie. Mais comme on dépense des soldats pour les placer dans la caserne, nous allons perdre en liberté de choix. Donc je pourrais décider par exemple de ne pas occuper cette caserne et heureusement grâce au dernier personnage, grâce à la sentinelle, je vais pouvoir tout simplement réaffecter mes casernes. Par exemple si j'avais une caserne pleine mais que je voulais en retirer toutes les fourmis, je pourrais les reprendre et les placer ailleurs. Sachant qu'une caserne ne peut pas être à moitié vide ou à moitié pleine. Il faut vraiment soit tout enlever, soit tout mettre. Donc là par exemple, à ce moment là, je pourrais décider d'affecter les fourmis. Tout simplement. Là, j'ai joué vraiment de manière bête en récupérant beaucoup de tuiles, mais on va vraiment chacun récupérer une tuile, déclencher le pouvoir et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Une fois qu'on a fini un tour de table, on va vérifier si tous les joueurs peuvent jouer un nouveau tour de table en sélectionnant une tuile. Si ce n'est pas le cas, donc s'il y a moins de tuiles que le nombre de joueurs, on va tout simplement replacer cette tuile sur la table pour constituer une nouvelle ligne. Il y a autre chose, je vous ai parlé des reines mais je ne vous ai pas parlé de leur pouvoir car c'est un pouvoir qui ne se déclenche qu'en fin de partie et qui vous donne un certain nombre de points de victoire. Alors les reines, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont me donner un point de victoire par galerie dans laquelle elles sont. Par exemple ici, la galerie va aller jusque là. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles, ça me fera 6 points de victoire. En revanche, si deux reines sont sur la même galerie, elles s'entrecombattent et du coup leur pouvoir se neutralise. Donc essayez de ne pas avoir trop de reines, ça peut vraiment vous pénaliser. En fin de partie, lorsque tous les joueurs ont complété toutes leurs galeries, toutes leurs fourmilières, on va compter les points. Ces points sont comptés sur ce petit carnet calepin de score. Vous allez avoir un point par fourmi, qu'elle soit spécialiste comme la reine, l'architecte, etc. Ou alors les fourmis toutes simples, les citoyens qui se trouvent sur les tuiles. Celui qui a le plus de fourmis imprimés sur son plateau va gagner un bonus de 5 points. Et ensuite vient l'aspect de collection du jeu. Vous voyez qu'il y a des fruits sur certaines parties de la fourmilière. Ces fruits vont vous faire des points de victoire. Pour chaque type de fruit différent, vous allez marquer plus de points de victoire. Ça peut aller de 2 points jusqu'à 25 points. Donc vous rapportez vraiment beaucoup si vous avez beaucoup de fruits. Les cadeaux vont compter comme un fruit joker. Et du coup vont vous permettre d'aller plus vite et d'aller plus loin dans la collection. Ensuite vous allez ajouter les bonus des reines. Les bonus de l'armée rouge. Celui qui a la plus grande armée va gagner quelques points. Et enfin les garnisons qui sont pleines. Vous allez tout additionner pour faire un score. Et ce score va tout simplement déterminer le gagnant. Et voilà, vous savez à peu près tout sur Micropolis. Vous voyez que c'est un jeu plutôt malin où il faudra faire attention à ne pas dépenser trop de ressources. Car les adversaires pourraient s'emparer des ressources que vous venez de dépenser pour justement vous damer le pion. Allez maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé !